bonjour bienvenue dans une vidéo de présentation des nouvelles fonctions d'accessibilité des mabuntus dans cette vidéo nous allons voir comment est géré le menu whisker menu pour permettre l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles et aussi comment celui ci est géré pour ne pas perturber nos anciens utilisateurs donc par défaut quand on démarre et mabuntus le menu accessibilité il n'y a qu'un seul menu accessibilité qui représente qui rassemble les principales fonctions d'accessibilité des mabuntus voilà et donc il n'y a pas d'autres menus mais ce menu là n'est pas suffisant pour les personnes déficientes visuelles il faut rajouter d'autres fonctions d'accessibilité donc ces fonctions d'accessibilité vont être réactivées ponctuellement quand on aura lancé des fonctions d'accessibilité que sont compis ou orca pour faire cela la personne soit elle clique sur l'interface d'accessibilité soit elle appelle l'interface d'accessibilité avec le raccourci alt super 1 panneau d'activation des fonctions d'accessibilité dans mabuntus pour les non voyants ou les malveux donc quand la personne donc déficient de visuel va activer des fonctions d'accessibilité soit orca en appuyant sur ou soit en cliquant aussi sur compis voilà et donc après elle va valider son choix et suite à la validation de son choix donc là je vais désactiver la synthèse vocale pour pas qu'elle nous perturbe ponctuellement et donc là maintenant il y a les nouvelles fonctions d'accessibilité des nouveaux qui sont arrivés dans le menu whisker donc il y a un menu accessibilité aides qui va regrouper l'ensemble des aides sur l'accessibilité accessibilité audio qui va regrouper les fonctions d'accessibilité pour augmenter le volume le diminuer ainsi que pour le micro et les fonctions d'accessibilité au niveau des utilitaires pour permettre aux utilisateurs de pouvoir configurer l'ordinateur comme les mises à jour des captures des captures d'écran voilà d'accord donc là donc ça c'est les fonctions qui sont rajoutées quand les fonctions d'accessibilité sont activées si un utilisateur n'a pas des déficiences vivielles qui veut revenir à la configuration de base il faut qu'il aille dans accessibilité qui coche sur configuration de l'accessibilité et puis qu'il décoche les fonctions d'accessibilité et qu'il valide voilà cela va désactiver ses menus d'accessibilité s'il veut les remettre il faut faire l'opération inverse panneau d'activation des fonctions d'accessibilité dans ma bountou pour les non voyants ou les malvoyants la touche lecteur d'écran activé whisker menu cadre donc là je désactive la synthèse vocale désactivée ponctuellement là je fais un petit zoom puisque j'ai activé aussi compise et donc là on voit ces nouvelles fonctions d'accessibilité qui ont été intégrées donc pour les pour les supprimer pour les désactiver plutôt on fait l'opération inverse panneau d'activation des fonctions d'accessibilité dans ma bountou pour les non voyants ou les malvoyants et celles ci sont des actions désactivées temporairement voilà c'était une vidéo de présentation des fonctions d'accessibilité de leur inclusion dans le menu whisker menu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 7